Hello, hello ! Coucou tout le monde ! Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez bien, donc je ne suis pas chez moi. Waterly, big up ! Je ne suis pas chez moi, je suis en formation. En fait, je suis en formation avec d'autres femmes entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans le domaine du marketing de réseau et c'est super intéressant. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un petit live. Là, c'est la pause, on va bientôt reprendre. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées, qui sont en direct ? Bon, si tu es en train de regarder cette vidéo en direct, tu mets un petit pouce, un petit like, un coucou, un j'aime, un coeur, un bonjour, une étoile et sinon tu me notes replay pour que je sache ta regarder en replay ou en direct. Je me promène, d'accord ? Quand je suis à l'extérieur et que je fais des vidéos, je marche en même temps. Donc, le thème de cette vidéo, c'est pourquoi développer une activité en ligne, ok ? En fait, là, dans l'événement, il y a plein de femmes entrepreneurs mais elles ne sont pas toutes en ligne et il y en a même qui sont assez réticentes, en fait, pour avoir une présence en ligne. Et franchement, chacun fait bien ce qu'il veut. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Certaines sont meilleures en présentiel et autant qu'elles développent le présentiel, ça ira beaucoup plus vite pour elles. Coucou, Émilie ! Et en même temps, aujourd'hui, il y a la présence sur les réseaux sociaux qui fonctionne vraiment. La question que je me posais, c'est pour toi qui regarde la vidéo et qui n'est pas encore en ligne, qui fait du marketing de réseau et qui n'est pas encore en ligne. En fait, pourquoi tu n'es pas encore en ligne ? C'est quoi tes freins ? C'est quoi qui t'empêche, en fait, de te dire, moi aussi, je pourrais développer mon activité de marketing de réseau en ligne, sur Internet et sur les réseaux sociaux ? C'est quoi tes peurs ? T'as peur de quoi, en fait, en faisant ça ? C'est quoi qui te limite aujourd'hui ? Je pensais à ça parce que, tu vois, justement, comme je suis en formation, je ne peux pas être dans mon business, je ne peux pas être partout, je ne peux pas consacrer autant de temps à mon business en tant que tel. Et je constate tout de même que mon activité, elle tourne, d'accord ? Ça fait deux jours que je ne peux pas être mobilisée autant que je voudrais dans mon activité et mon activité tourne parce que j'ai dématérialisé un maximum des choses, j'ai automatisé un maximum de choses et que j'ai aussi appris aux personnes avec lesquelles je travaille, je leur apprends, elles sont en cours. Et d'ailleurs, je vous les félicite, je vous fais un petit clin d'œil parce que franchement, je vois dans le groupe, eh bien, vous avez vraiment assuré, vous avez tenu les rênes du business de l'équipe. Je vois vos posts, vos commentaires, tout ça. Donc, vraiment, bravo, bravo. Et je me dis, il y a une super duplication à cet endroit-là qui peut se faire et qui peut montrer qu'en fait, il y a plein de choses de possibles avec le marketing de réseau. Et tu peux compter sur l'équipe, tu peux compter sur les outils qui existent aujourd'hui pour aller sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tu peux compter sur des plateformes, tu peux compter sur YouTube, LinkedIn, Instagram. Tu vois, tout ça, c'est des aides en fait, c'est des soutiens. Coucou Malou, coucou Sylvine, coucou Marie. Et il y a des personnes qui préfèrent ne pas les utiliser. Alors, si tu préfères ne pas les utiliser parce que tu es vraiment performante dans ton activité de MLM en dehors d'Internet et des réseaux sociaux, mes cheveux, on dirait de la paille, c'est bizarre, c'est tout sec. Parce que tu es vraiment performante en dehors de ça, il n'y a pas de souci, n'y va pas puisque tu as déjà un système qui fonctionne et que tu cartonnes en fait en dehors de ça. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être note-moi quelles sont tes peurs, en fait, quelles sont tes interrogations. Qu'est-ce qui fait que tu ne te décides pas à commencer à mettre ton marketing de réseau en pilote automatique sur Internet en utilisant la puissance d'Internet et des réseaux sociaux. Alors, peut-être que tu te dis que c'est compliqué parce qu'il y a de la technique, mais tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant, il fallait faire du codage, il fallait limite être informaticien, il fallait être un gros geek, web designer, etc. Aujourd'hui, en fait, tout est facile. On a des plateformes tout en un. Et en plus de ça, il y a des formations qui existent comme les formations que je propose, MLM Booster, MLM Connect. Tu vois, des formations comme ça. MLM Connect, c'est pour les réseaux sociaux. Et MLM Booster, c'est pour mettre en place ta stratégie des tunnels automatiques pour ton MLM. Donc, si c'est la partie technique qui te fait peur, aujourd'hui, c'est tellement plus facile qu'avant. Oui, ça va demander un petit peu de travail. Oui, c'est des nouvelles compétences que tu vas acquérir. Mais c'est faisable. Est-ce que c'est la partie temps ? Tu te dis, ça va me prendre trop de temps. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais en fait, aujourd'hui, tu perds du temps. Aujourd'hui, tu perds tellement de temps. Tu perds du temps et de l'énergie et peut-être de l'argent en n'investissant pas en toi. Donc, le temps, tu l'as. Ta journée, elle fait une journée. Enfin, ma journée fait le même temps que ta journée. D'accord ? Donc, après, c'est une question de priorité, de priorisation. Donc, si tu as l'impression que ça va te prendre trop de temps, tu utilises déjà ton temps pour faire autre chose. Donc, oui, il faudra peut-être réorganiser certaines choses, mais c'est possible. Et puis, par exemple, dans l'exemple des formations en ligne, tu fais à ton rythme. Mais même si tu ne fais pas une formation en ligne, tu peux faire petit à petit, tu vois. Tu n'es pas obligé de faire passer H24 dessus. Tu peux très bien faire un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc, peut-être que tu as peur que ça te prenne trop de temps sur ton temps où tu es censé développer ton activité. Mais je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui sur ton temps pour développer ton activité. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est juste que tu es en train de perdre du temps. Donc, à un moment donné, tu auras peut-être envie de récupérer justement du temps bien utilisé. Donc, je ne sais pas, note-moi, quels sont tes freins ? Quels sont les questions ? Moi, je fais des hypothèses là, ce moment-là, je ne sais pas. Amina qui me dit, je suis dans une activité, mais je ne sais pas comment utiliser les réseaux sociaux pour mettre mon réseau en ligne. Eh bien, Amina regarde ma formation MLM Connect, d'accord ? C'est la formation MLM Connect qui va t'aider à faire ça. Elle est simple. J'ai eu plein de retours là, dernièrement, plein de retours de personnes. Puis, de toute façon, les gens qui viennent dans ma formation MLM Connect, la plupart, vous êtes dans le groupe où je vous suis. Donc, quand vous rentrez dans la formation, après, je vois les changements clairement sur ton profil, sur ta page, etc. Je les vois de mes propres yeux avant même que tu me dises que tu as suivi. Et souvent, vous avez des retours des autres qui disent, ah, ta page, c'est bien, c'est mieux. Tu vois plus de likes, plus de fans sur ta page, tu vois plus d'interactions sur tes posts. Donc, Amina, il faudrait que tu t'intéresses à la formation MLM Connect. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a une des personnes qui est connectée, justement, qui aurait le lien à partager à Amina. Donc, n'hésitez pas. Cécile, Betty, je sais que vous êtes assez réactives et que vous partagez assez bien ces liens-là pour aider les personnes et leur faire connaître. Donc, il peut y avoir ça. Est-ce qu'il y a d'autres ? Malou qui me dit, bien intéressant ce que tu nous racontes, dit Aline. Avec plaisir, Malou. Donc, en fait, c'est ça. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, honnêtement, plus j'avance dans ces méthodes. Donc, évidemment, moi, je pousse encore plus loin parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir déléguer, automatiser de cette manière. Plus j'avance, plus je me rends compte de la puissance de ça. Et au fait, quand on veut être indépendante, ça dépend jusqu'à quel niveau tu as envie d'être indépendante. On peut avoir envie d'être indépendante genre j'ai créé mon activité, je suis indépendante. Oui, c'est vrai. Tu es indépendante, tu as un statut, tu es entrepreneur. Donc là, tu es déjà indépendante. Après, tu peux avoir envie d'être indépendante, c'est-à-dire tu as créé ton activité, tu es indépendante, tu as des clients, ils te font des revenus, tu es bien, tu es tranquille. Là, tu es niveau 2, indépendante. Et après, tu peux aussi avoir envie d'être indépendante niveau 3. J'invente les niveaux, ça n'existe pas dans la vraie vie, d'accord ? C'est moi qui mets une graduation. Eh bien, niveau 3, c'est là, j'ai créé mon activité, j'ai des clients réguliers et mon activité ne me prend pas tout mon temps, d'accord ? Il me dégage du temps ou même quand je suis en train de faire autre chose qu'être les mains dans mon activité, eh bien, mon activité tourne, fonctionne, ça roule, ok ? Donc ça, c'est le niveau 3 de l'indépendance et en fait, ça dépend toi à quel niveau d'indépendance tu as envie d'être. Amina, cette formation me garantit des résultats ? Pas du tout. Cette formation ne te garantit pas du tout des résultats, je ne peux pas m'engager dessus. Si tu prends la formation et que tu ne bosses pas, tu auras zéro résultat, honnêtement. Si tu prends la formation, que tu fais un module et que tu laisses tomber les suivants, tu auras un petit peu de résultats sur le premier module que tu feras. Maintenant, si tu prends la formation, que tu suis correctement, que tu appliques, moi j'ai des résultats, plusieurs personnes de la formation ont des résultats. Donc oui, là, tu augmentes tes chances d'avoir des résultats. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, qui est indépendant de ce que je partage dans la formation, ça, c'est pas de mon fait et c'est pas du tir non plus. Donc oui, moi, ce que je te garantis, c'est une formation qui a eu des résultats pour moi et pour d'autres. Et si tu appliques comme nous, on a appliqué, a priori, il y aura des résultats pour toi. Mais après, si tu n'appliques pas correctement, je ne peux pas m'engager dessus. C'est juste ça. Ok, merci Cécile qui a partagé le lien. Mina, tu peux regarder. Coucou Myriel. Donc, c'est ça que je voulais dire. Après, je ne sais pas quelles sont tes peurs, quelles sont tes croyances par rapport au fait d'aller en ligne ou sur les réseaux sociaux. Parfois, les personnes se disent, je ne sais pas sur quel réseau social aller parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ça, je peux comprendre pour le coup. Il y en a beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, il y a LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, Facebook. Donc, il y en a beaucoup. En fait, ça, ce n'est pas plus compliqué à la rigueur parce que tu verras que sur certains, tu es un peu plus à l'aise que sur d'autres. Donc, déjà, t'orienter sur là où tu es plus à l'aise et peut-être que tu te dis, il n'y en a aucun qui m'attire. Ce n'est pas grave, mais commence juste à tester parce que des fois, c'est des a priori. Donc, teste et puis tu verras que naturellement, il y en a où tu seras plus à l'aise que d'autres et aussi où naturellement, il y a des endroits où les gens vont réagir plus. Il y a des personnes, moi, je connais quelqu'un, elle est assez à l'aise sur Facebook et sur Instagram. Par contre, quand elle poste sur Instagram, c'est un truc de malade. Elle a facilement plus de 200, j'aime, alors que sur Facebook, ça ne se produit pas. Donc, tu vois, il y a aussi ça à regarder. Ça va t'aider à choisir à quel endroit te rendre visible sur Internet et les réseaux sociaux. Amina qui me dit, oui, c'est ça, je veux niveau 3. Ben non, mais sérieux, Amina, si tu veux niveau 3, là, tu es obligée de passer next level. Et moi, je t'encourage à te former, mais surtout, effectivement, à te projeter à ce niveau-là, à te projeter leader. Alors, quand je dis leader, ce n'est pas forcément leader de ton organisation. D'ailleurs, dernièrement, il y a une personne qui m'a demandé, est-ce que tu es leader dans le MLM ? Il faudrait que je fasse une vidéo pour vous parler de moi, de mes revenus. Ça intéresse les gens, enfin, ça intéresse quelques personnes de ma position dans mon MLM. D'accord ? Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Le tram, la route. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, on pourra en reparler. Pas la peine de me poser des questions ici, sous cette vidéo. Je ferai une vidéo consacrée à ça. Et donc, du coup, commence à te projeter, justement, entrepreneur niveau 3, tu vois. Et donc, du coup, fais ce qu'il faut pour devenir entrepreneur niveau 3. Mais entrepreneur niveau 3 ne peut pas se contenter de bricoler par-ci, par-là. Ce n'est pas possible. C'est vraiment quelqu'un qui va aller à fond et qui va mettre en place, justement, toutes ces nouvelles stratégies. Je ne sais pas ce que tu peux avoir d'autre comme peur de te lancer sur Internet et les réseaux sociaux. Des personnes ont peur de la visibilité, d'être visible. Donc, si tu es visible, tu es soumis au regard des autres, tu es soumis aux critiques. Il y a des gens, il y a des haters. On appelle ça des haters, c'est des gens qui ne t'aiment pas. Et ça les amuse, en fait, de te critiquer. Donc, oui, effectivement, ça peut faire partie des peurs. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, tu as aussi des gens qui t'adorent. Et moi, perso, je préfère mettre mon énergie sur les gens qui aiment ce que je fais plutôt que des gens qui vont s'amuser à passer leur temps à critiquer. Alors que la plupart du temps, d'ailleurs, eux-mêmes, ils ne font rien de tout ça. Ils sont juste derrière chez eux à critiquer. Donc, je comprends que tu puisses avoir cette peur d'être vu, d'être jugé, voire même d'être critiqué. Mais en fait, en vérité, c'est quelques personnes seulement. Et c'est des personnes qui sont plutôt malheureuses. Et toi, ce que tu veux, c'est aider des gens à aller mieux avec tes produits, en rejoignant ton équipe, tu vois. Donc, c'est une question de focus. C'est là où tu mets ton focus. Voilà, je ne sais pas quelle autre chose peut te freiner. Mais franchement, j'ai commencé cette aventure. en expérimentant pour moi-même d'abord de dématérialiser mon activité de marketing de réseau. Mais je dématérialise beaucoup de choses. L'accompagnement, le suivi avec les clientèles, l'accueil de mes nouvelles collaboratrices qui sont vraiment top parce qu'elles se sont vraiment super bien inscrites dans cette mouvance que je propose. Et en plus de ça, on apprend à faire et à développer ensemble tous les jours. Moi, je suis vraiment surprise. Bien sûr, elles ne le savent pas parce que j'ai à peine eu le temps de communiquer avec elles. Mais voilà, de voir ce qu'elles ont mis en place pendant mon absence, c'est vraiment top. Et du coup, je trouve que c'est tellement plus simple comme ça. C'est tellement plus agréable. En fait, ça te fait voir que tu peux faire ton activité, développer fort et en même temps avoir aussi une vie à côté. C'est-à-dire, moi, c'est important pour moi de me former, d'aller rencontrer d'autres personnes. Là, c'est en présentiel, en réel. J'en fais un petit peu. Ça me fait du bien. J'adore. J'aime le contact physique. J'aime le contact humain. Donc, ça me fait du bien et ça me fait encore plus de bien de constater que ça ne nuit pas, en fait, au développement de mon activité. Voilà. Donc, Amina qui me demande, il y a combien de modules? Je crois qu'il y en a 92 avec 150 vidéos qui durent chacune 4 heures, 4 heures et demie. Je plaisante. Non, non, je plaisante. Il y a exactement au moins 5 ou 6 modules parce qu'on parle du profil. On parle de la page. On parle du groupe. On parle des différentes manières de recruter sur les réseaux sociaux. Et je parle un petit peu des robots. et aussi, je fais une démo pour comment j'ai multiplié par 5 mon nombre de fans, en fait. Comment j'ai multiplié par 5 mon nombre de fans sur une page que j'ai commencé de 0. Donc, vraiment, pour la démo, j'ai tout fait de A à Z. J'ai filmé mon écran et je vous montre ça, en fait, en étude de cas. Voilà. Donc, il y a ça, par exemple. Et comment vous pouvez faire pareil, vous aussi, quoi. Voilà. Amina qui me demande, tu es dans quel MLM? Et qui me dit, oui, tu as quel niveau dans ton MLM? Donc ça, comme je disais, je ferai une vidéo spéciale pour répondre à ces questions que je comprends que vous vous posiez. C'est tout à fait normal. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour vous partager ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, de toute façon, il faut que j'y retourne parce que ça reprend. J'espère qu'elles ne sont pas parties sans moi. Donc, je ne peux que vous encourager pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, vraiment à réfléchir par rapport au niveau d'entrepreneuriat que vous souhaitez faire. Est-ce que aller sur Internet et les réseaux sociaux peut être une solution pour toi? Est-ce que tu aurais envie d'automatiser, de déléguer un petit peu plus dans ton business? Ou est-ce qu'aujourd'hui, franchement, tu développes super bien en présentiel? C'est ton point fort. Et dans ce cas, tout est OK, d'accord? Bon. Eh bien, moi, je m'en retourne. Partagez-moi vos impressions ici. Vous savez, pour moi, en partageant plus, on réussit plus. Donc, du coup, à vos partages, à vos écritures et à très vite. Ciao, ciao!